Sous-titres par Juanfrance Au début des années 80, vous étiez comme moi, vous aviez 14 ou 15 ans. Et dans ces années-là, si on vous avait dit qu'un jour vous iriez au Brésil prendre du rapé chez les indiens patachou pour faire des exigences psychédéliques et soigner votre âme, notamment de la psychotronique, vous ne m'auriez pas cru. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Et que vous avez suivi les cours de bouddhine, vous aviez vu dans la merde dans laquelle vous vous êtes mis. Au début, on était petits, on était ignorants. Et puis à la fin, on a exprimé et demandé tout le temps la souffrance. Si tu n'as pas souffert, lève la main. On vous a enseigné les solutions. Les solutions, c'est le moteur spirituel, c'est le Naikan et c'est le Reiki. C'est les trois principales solutions qu'on utilise ici. Mais on en utilise d'autres aussi. On utilise les trames et on utilise la cure des indiens. Les bogas, c'est pour le Gabon. On continue à l'utiliser ici puisqu'au Brésil, c'est légal. On peut en vendre, on peut en acheter, on peut en prendre, faire tout ce qu'on veut au Brésil. Et par contre, la cure des indiens, c'est un mélange de sept herbes sacrées qui vont vous permettre, comme l'Aahuasca, on a aussi des cure d'Aahuasca, mais pas chez nous, chez des personnes avec qui on travaille. Donc, vous allez avec les indiens patachos henghenghenghs du Brésil, de Bahia, faire des expériments. À l'Auatacer, eh bien, tout simplement, souvent, on est malade et on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont cachées et on ne sait pas où elles sont, ça nous rend malade. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai laissé mon téléphone portable sur le fauteuil. Et puis, au moment d'aller me coucher, je cherche mon deuxième téléphone portable. Et puis, je me dis où il est ? Où il est ? Où il est ? Alors, moi, je suis très méthodique, comme je n'ai pas de mémoire, je mets toujours les choses au même endroit. Donc, je retourne dans ma conscience avec l'escalier. Et puis, je me dis, la dernière fois que j'ai le téléphone portable, c'était quand ? Je l'ai ramené ici. Et puis, à un moment, je saute l'épisode du sofa. Donc, au mental, on commence à tourner. Ça va avoir toutes les conséquences de la perte de mon portable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour suppléer à la perte de mon portable ? Ce qui m'énerve, c'est que je suis assez organisé, je suis assez méthodique. J'arrive très clairement à rembobiner. Et puis là, un petit trou quant à mon portable. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me dis, bon, voilà. C'est comme ça. Donc, j'assumerai les conséquences. Et puis, du coup, je vais quand même me redonner un petit coup d'œil à la voiture. J'y vais dans la voiture, puis en passant en allant à la voiture. Elle va y aller dans la voiture. Je vois mon portable sur le potet, enfin sur le canapé extérieur. Donc, imaginez si j'avais jamais retrouvé mon portable. Je me serais bien demandé où je l'ai perdu, quand, etc. Eh bien, la première fois que j'ai pris l'Iboga, eh bien, je suis couché à la côté de mon amoureux. Et puis, j'ai demandé à l'Iboga de me raconter tout ce qu'il m'avait caché. Et donc, j'ai fait un rêve avec un oiseau, un béjaflore, un colibri. Et il m'a dit tout. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai pris mon petit copain. J'ai dit voilà, t'as monté, 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 je lui ai tout dit. Il était vert, paniqué, paniqué. Et puis, vous savez qu'on a eu une zinzin aussi, la présidente de la République. Elle est restée, elle est restée 18 mois, 3 fois 6, 6, 6, 6, 6. Et elle nous avait demandé de prendre l'Iboga. Et on en a pris trois jours. Et donc, ça l'a mis dans un drôle d'état. Elle avait l'air encore plus shootée que d'habitude. Et puis, du coup, elle a arrêté tout le progrès spirituel. elle a laissé de plus rien faire, plus de thérapie, plus de trame, plus rien du tout. Et quand on a proposé d'en donner un truc qui lui sert de ma vie, elle a dit « Attends, lui, il n'a pas le droit ». Donc, on voit tout à fait dans cette expérience psychédélique et dans cette expérience que là, ça marche et qu'il y a des gens qui ont peur de la vérité. La première fois que j'ai pris du rapé, j'ai beaucoup résisté avant d'en prendre. Et puis, la première fois que j'ai pris du rapé, qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Eh bien, je me suis mis à dégueuler, tripes et boyaux, du blanc et du rouge. Alors, j'ai sans doute mangé des pâtes, je ne sais pas, ça sortait blanc, puis il y a du sang qui est sorti, c'était rouge, rouge, rouge. Et il n'y avait autour de moi que des Noirs, heureusement. Donc, j'avais Arthur, mon mari, qui est noir, j'avais deux amis qui étaient noirs, des Antilles. Et puis, je me suis mis à vomir sur les Blancs. Alors, tout s'y est passé, l'invasion romaine, l'invasion grecque, l'invasion romaine, la coloniale. Enfin, visiblement, mes ancêtres du côté blanc européen, c'est-à-dire les indigènes bretons, ils n'ont pas trop apprécié la colonisation grecque, la colonisation romaine, et puis tout ce qui en a suivi. Donc, il y a eu une espèce de vomine anti-blanc qui a duré plusieurs heures. Alors, à chaque fois qu'on prenait la voiture, on faisait un kilomètre, je dégueulais, on faisait un kilomètre, je dégueulais, etc. Ça a été très, très dur. Et puis, finalement, ça m'a inspiré un peu de changer des choses dans mon enseignement. Et ce n'était pas si mal que ça, c'était même plutôt bien. Et puis, c'est à ça qu'il aimerait vous inviter. C'est de venir nous rejoindre au Brésil pour faire une cure des herbes avec les Indiens. Maintenant, ça se passe dans notre temple bouddhiste. Donc, on a toujours les intervenants indigènes, c'est-à-dire Tawari et sa femme Asusena. Elle est enceinte, donc elle va être dans sa famille. Mais notre chef indien, Tawari, qui est aussi un militant de la cause indigène, il vous propose de pouvoir recevoir cette cure des Indiens ici avec nous, avec un encadrement dans le bouddhisme. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi au numéro qui est en dessous. On vous dira les conditions. Ça comprend l'avion, l'hébergement et la cure des Indiens. Compte tenu du résultat, c'est vraiment pas cher du tout. Et puis, j'espère que c'est un... On peut entendre aussi le dire. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, peut-être dans cette cure, vous allez vous souvenir de ça, des années 80. Peut-être pas, peut-être il y a plein de choses qui vont vous revenir en mémoire. En tout cas, je suis sûr, c'est que ça va vous faire du bien. Allez, viens, danser le miel, cousiner, tu danses ou je t'esplose. C'est un message qu'ils adressent à l'humanité, un message qui est basé à la fois sur la connaissance de l'histoire, parce que quand on connaît son passé, on envisage mieux son présent et puis on a une meilleure idée de sa destination. Imaginez que vous partiez en voiture, arrivé à un feu, vous avez un petit moment comme ça d'attente, un peu moins d'agitation, et puis vous avez oublié d'où vous venez, où était votre maison, et vous n'avez plus aucune idée de où vous allez. C'est la situation que rencontre la plupart des gens à notre époque. Il y a un espèce de vide, un espèce de vide existentiel. Alors, quand on a monté des étages de la pyramide de Maslow, quand on mange, quand on est en bonne santé, quand on est intégré dans une vie sociale, il y a un moment où on se pose la question des origines. Et le fait est, c'est que la modernité, elle a eu tendance à dissoudre l'intégralité de nos origines. Elle nous a fait perdre la mémoire. On est un peu comme Doris dans Nemo. On ne sait plus où on est. Eh bien oui, il faut se retrouver. Et quand on a perdu la mémoire, on n'est pas forcément une mauvaise personne, mais on est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Et dans le monde moderne, c'est un très grand défi d'avoir confiance. Souvent, on me dit, oui, tu es beaucoup trop confiant, tu aurais beaucoup moins de difficultés si tu n'étais pas aussi confiant. Justement, une des qualités Bouddha, c'est la qualité de confiance. Il y a cette intelligence omniprésente qui permet de nous connecter à toute chose, tout être et tout champ, aussi bien de mémoire que champ spirituel, que champ des étoiles ou la nature, à tout type d'être, en confiance. En confiance, ressentir les souffrances et les qualités des autres. C'est ce qu'on appelle la compassion, souffrir avec les autres. Et puis grâce à ça, on a une vision qui est extrêmement claire de sa propre existence, on a une vision qui est claire des autres et on attient dans la vie, quelles que soient les conditions matérielles dans lesquelles on est, de très bonnes conditions psychologiques et psychologiques, avant tout, psycho-subtiles de vie. À notre époque, nos conditions subtiles de vie, elles sont largement polluées par le wifi, par la téléphonie mobile, par les ondes, les radars, etc. Et notre vie psychique, elle a tendance à être cadencée par la mode, par les programmes télévisés, etc. Lorsque je anime des séminaires de méditation, que ce soit dans notre temple ou que ce soit en extérieur, eh bien quelquefois, j'ai un petit peu l'impression d'être un nazi. C'est-à-dire que, eh bien je dis aux personnes, eh bien maintenant on va méditer 15 minutes, mais déjà au bout de 3 minutes, ça commence à s'agiter. Et puis au bout de 30 minutes, tout le monde s'est barré. Ça prouve bien qu'on a du mal à méditer, c'est-à-dire à nous mettre au centre et à nous mettre au centre de notre être. Les indiens patachos, ils nous apportent une expérience de près de 400 000 ans. Ils ont une vision de l'histoire et du temps qui n'est pas tout à fait celle à laquelle nous a habitués la modernité et le judéo-cartésianisme, mais de leur expérience, on peut s'approprier une véritable médecine de santé, non seulement à travers les herbes qu'ils proposent, dans des cures qui vont vous permettre de vous retrouver, retrouver le flux ancestral pour en sortir ce qui est bon et en éliminer ce qui est mauvais, en tout cas en sortir le potentiel de vitalité qui est prisonnier dans nos traumatismes. On est véritablement dans une thérapie qui est à l'inverse de la culture freudienne et judéo-cartésienne où on nous enferme dans le passé, là non, on va visiter notre passé pour en reprendre le potentiel de vitalité et puis nous débarrasser de ce qui nous fait souffrir. Ça s'appelle la cure des herbes, ça se fait avec des chants, ça se fait avec des rituels, ça se fait avec beaucoup de sympathie et d'amitié et c'est à cela que nous vous invitons dans le cadre de notre temps puisque nous les accompagnons ici dans l'état de Rio de Janeiro aux portes de la ville. Dans la vie, on est dans une famille et dans cette famille, on ne s'y sent pas forcément très bien. Il y a des personnes qui souhaitent rester et continuer dans les traditions familiales. C'est leur droit et c'est très chouette. Puis il y a des personnes qui cherchent à découvrir d'autres horizons et qui se cherchent une autre famille. Ça a été mon cas tout au long de ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de maîtres spirituels dans différentes traditions et de voyager dans une trentaine de pays. Ce que j'ai trouvé ici chez les Indiens patachés au Réhé du Brésil, c'est beaucoup d'amitié. Alors, il y a toujours des rencontres un petit peu particulières d'une personne à une autre. Alors, vous savez, dans le bouddhisme, on fonctionne avec la vitalité et la lumière. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Taware et j'ai ressenti beaucoup de vitalité en étant près de lui à une époque où j'étais très malade et j'ai fait la cure des herbes. Et puis, il a ressenti aussi de son côté beaucoup de lumière en me rencontrant. Et il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai eu vraiment l'impression de rencontrer un frère qui avait toujours été présent, un peu le petit frère que je n'ai jamais eu et qui me manquait. Il y a toujours des rencontres comme ça. Les rencontres spirituelles, c'est aussi des rencontres immémorielles qui passent à travers le temps. Au cours de notre existence, eh bien, on peut rester très conservateur dans le sens qu'on va être, on va essayer de s'adapter dans le monde où on est. Alors, quelquefois, le monde mondé, c'est un monde malade et être bien intégré dans un monde de psychosé, ce n'est pas forcément une bonne preuve de santé mentale. Et il y a de plus en plus d'Européens qui souffrent, en particulier des Français, puisqu'ils sont les premiers consommateurs de psychotropes au monde. Alors ici, dans le monde des pataché oué oué ouéé, le psychotrope, ça fait partie du mode de vie, tout comme en France. En France, c'est le psychotrope de l'industrie chimique. Ici, c'est le psychotrope de la forêt. Qu'est-ce qu'il nous apporte, et j'en ai fait moi-même l'expérience dans cette cure des herbes, la cura da serrush, c'est reprendre notre voie des ancêtres, voir ce qui peut en être pris et voir ce qui doit en être laissé. L'étape suivante, c'est celle qu'on fait en particulier dans le bouddhisme, c'est de rentrer dans la voie des dieux. Et là, c'est véritablement une voie de lumière où on atteint l'éveil, la réalisation et ensuite la libération finale. Cette rencontre avec les patachos, c'est une rencontre de l'horizontalité qui est menée par leur tradition et c'est aussi une rencontre de la verticalité parce que leur tradition de verticalité, elles ont été beaucoup abîmées et détruites par la modernité. l'église catholique a persécuté les prêtres et les chamanes tandis que les fermiers de la colonisation persécutaient les guerriers et les exterminés. Grâce à Dieu, on a trouvé des chamanes, on a trouvé des guerriers et avec eux, on retrouve un peu de cette essence originelle du bouddhisme parce que le Bouddha était dans une situation qui ressemble un peu à celle des patachos « Ouais, ouais, ouais ». Il avait un père qui décidait tout, qui vivait dans un monde d'illusions. Alors, ce n'était pas Internet mais il se grimait, il se maquillait, il changeait les acteurs autour du Bouddha et il lui avait créé un égo en béton digne d'un profil sur un réseau social de quelqu'un qui veut manipuler tout le monde. Or, le Bouddha a mal vécu cette manipulation et il est parti dans la forêt à la recherche de l'authenticité. Il y a rencontré des gens de la forêt, des peuples de la forêt et il y a rencontré des méditants. Cette rencontre avec les méditants et avec les peuples de la forêt et de Ravidien a été incroyablement productif pour le Bouddha puisqu'il s'est éveillé, il s'est réalisé et puis il a décidé d'amener cet art découvert en forêt dans la société. Dans le bouddhisme, nous avons eu une expérience thérapeutique de 2500 ans et c'est cette expérience thérapeutique que nous pratiquons au niveau psychologique avec vous dans les enseignements qui sont donnés au Temple avec le groupe de psychothérapeutes et le groupe d'enseignants dont Sébastien qui est ici, Nicolas et d'autres lamas qui sont autour de moi avec lesquels on a à cœur de vous amener à travers l'œuvre de René Guénon à vous reconnecter avec chacune de vos traditions spirituelles et à retrouver la santé psychique, la santé psychosubtive traditionnelle. En vivant ici au Brésil, on avait besoin de retrouver une pharmacopée naturelle. Il n'était pas question d'amener les us et coutumes de la médecine ayurvédique ou de la médecine taoïste chinoise ou des secrets des femmes et des forêts en Europe ou de Saint-Ile-de-Gare de Bingen. Donc on s'est tourné vers des personnes qui ne nous ont pas vus comme des envahisseurs mais qui nous ont vus comme des amis qui allaient les respecter. Et c'est donc les Indiens Patachaué qui nous ont ouvert non seulement leur maison mais surtout leur cœur et leur savoir traditionnel. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, nous sommes en train de construire ensemble un projet participatif autour d'un livre en cinq langues qui présenterait les plantes de la forêt brésilienne du nord jusqu'au sud telles qu'elles sont pratiquées par les Indiens Patachaué-Oé-Oé-Oé-Oé, eux en particulier. Et puis une série d'émissions qui préparent à la publication de cet ouvrage. Évidemment, c'est notre temps grâce aux donations, grâce aux bénévoles, grâce à l'astrologie et puis aux cours qui sont donnés qui permettent de financer ce projet. Mais si vous voulez se joindre à nous, nous avons besoin de sponsors, votre nom apparaîtra dans le générique, on pourra mettre aussi votre image en fin de programme. Donc nous préparons 222 minutes, 220 minutes de programme, 10 fois 22 minutes afin de vous présenter non seulement les activités psychosubtiles de notre temps mais aussi notre partenariat avec les peuples de la forêt, ces peuples premiers qui ont tant à vous et à nous avorter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada